Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo All Sold. Donc j'ai fait les soldes chez Sephora, Nocibe, Lush, H&M, Kiko et aussi Adopte, parce que j'ai un Adopte qui est ouvert chez moi. Donc comme j'adore les parfums, j'en ai profité. Donc je vais tout de suite commencer par la partie de chez Sephora. Donc on commence par Sephora. Alors chez Sephora, j'ai déjà fait une commande en ligne, donc le premier jour des soldes, le 10 janvier à 8h. Mais aujourd'hui nous sommes déjà le 18 janvier, j'ai toujours pas reçu ma commande. Normalement elle doit arriver, mais comme il est chez nous, je pense qu'il doit y avoir des soucis au niveau de la météo pour les transports. Donc c'est un petit peu compliqué je pense pour eux. Donc c'est pas grave, je vous ferai une autre vidéo à part pour les achats que j'ai fait en ligne. Alors je me suis déplacée dans mon Sephora, donc à l'ouverture le 10 janvier à 9h30, puisque mon Sephora ouvre à 9h30. Et j'ai fait, hop, quand même une belle rase à niveau des 70%, il n'y avait pratiquement rien. Franchement c'est une grosse déception, mais j'ai quand même réussi à trouver des choses sympas. Donc je vais tout de suite vous montrer. J'y suis allée la première, j'ai sauté sur le tout petit stand des mois 70% pour récupérer le maximum de choses. Surtout je priais pour qu'il y ait mes teintes, donc voilà, je vais tout de suite vous montrer. Alors pour commencer, j'ai pris des maquillants yeux et lèvres, comme ceci, des petits formats, qui étaient à 1,19€ au lieu de 3,99€, donc 70%. Donc j'en ai pris 3, il y en avait 3, j'ai pris les 3 parce que voilà, je les utilise tout le temps. Mes filles aussi adorent utiliser ce type de produit. Donc là, 1,19€ au lieu de 3,99€, donc ça c'est une super bonne affaire. Ensuite, j'ai trouvé l'unique parfum qui était soldé à moins 70% et en plus de ça il était caché, donc j'ai bien fait de chercher comme d'habitude. J'ai trouvé le Do Not Drink, donc c'est le Soge plus Tonka, à moins 70%, donc 8,99€ au lieu de 29,99€. Donc c'est le grand format de 50ml. Ensuite, j'ai trouvé des petites palettes, comme ceci, qui étaient soldées également à moins 70%, donc qui passent à 3,89€ au lieu de 12,99€. Donc il y a la High Story Fresh Flowers. Donc la palette se présente comme ceci et à l'intérieur, vous avez ce type de fard, donc très très clair, donc vraiment neutre, qui ira pas mal de personnes je pense. Elles sont une très très jolie palette. Celle-ci, c'est la Electric Frost, qui est très très jolie. Il y en avait deux, mais je crois qu'il y en avait une qui était déjà ouverte, du coup j'ai pris celle-ci et moi aussi. Donc ça c'est vraiment plus mon type de couleur que l'autre. Donc celle-ci, je pense que je vais me faire des bâtillages sympas et en plus à transporter un petit format comme ça, c'est toujours super chouette. Ensuite, j'ai réussi à trouver des palettes de chez Vancom, à moins 70%, donc franchement j'étais super contente, il y en avait deux. Donc c'est la Hypnose Palette, la numéro 16, Drama de Nain. Donc c'est la Hypnose 5 fards, hautement pigmentés et longues tenues. Donc le packaging comme ceci, très joli, avec la fleur en relief. Et vous avez la palette qui est comme ceci. Donc celle-ci, c'est vraiment pour faire des smoky, très très joli. Donc vous avez du gris et du blu. Et la deuxième est comme ceci, donc celle-ci, c'est la 17, la bronze absolue. Donc que j'ai eu, je ne vous ai pas dit le prix, excusez-moi, au lieu de 72 euros, je les ai eu à 21 euros. Donc franchement, super contente. Et celle-ci, voilà, des tons neutres, très joli. On peut vraiment l'utiliser tous les jours. Donc super contente. Sur ma 72, je pense que j'ai fait une très très bonne affaire. Donc là, au lieu de 150 euros et quelques, j'en ai eu pour 40 euros. Ensuite, j'ai trouvé le seul qu'il y avait dans mon Sephora. C'est le teint Idole Ultra Wear de chez Lancome. Donc c'est le correcteur multi-usage jusqu'à 24 heures. Donc à 70% que j'ai eu à 10,80 euros au lieu de 36 euros. Donc trop trop contente. En plus, c'était ma teinte, il n'y en avait qu'un seul. Et depuis, j'ai mis une alerte sur Sephora et il n'est pas revenu en stock. Donc je suis très très contente de l'avoir chopé. Franchement, super affaire. Chez Yves Saint Laurent, j'ai trouvé un rouge à lèvres qui passait à 13 euros au lieu de 44. Donc 70% également. Donc c'est la teinte numéro 80. C'est le rouge Voluple Shine. C'est juste trop trop beau. Regardez-moi le packaging. Il est trop trop magnifique. Trop 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 beau. Et voici la couleur. Donc c'est exactement le genre de couleur que j'adore porter. Il est similaire à celui que je porte aujourd'hui. Très très joli. Donc franchement, 70% ça valait vraiment vraiment le coup. Un autre produit de chez Yves Saint Laurent également. A 70%, donc 13,20 euros au lieu de 44 euros. C'est le The Slim Velvet Radical. Donc c'est la teinte 307. Donc celui-ci, il y en avait plusieurs. Mais c'est vraiment celui-ci que j'ai voulu prendre. Parce que les autres, c'était pas trop 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 mes couleurs. Donc également un très très beau rouge comme ça. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc je pense que vous voyez bien. Mais c'est un rouge à lèvres mat. Très très beau. Franchement, ça j'ai vraiment hâte de tester. Parce que je ne les connais pas du tout. C'est le rouge à lèvres. Et puis là, 70%, ça valait vraiment beaucoup. Ensuite, de chez Lancôme, j'ai trouvé l'absolu Mademoiselle Shine. Donc le rouge à lèvres. Donc toujours à moins 70%. Donc 12,60 euros au lieu de 42 euros. Et juste, voici le packaging. Avec la rose sur le dessus. Juste trop trop beau. Et voici la couleur. Donc un très beau rouge. Donc c'est un baume à lèvres, mais tant pis. Donc ça, hâte de tester. Pour à moins 70%, à 6,60 euros au lieu de 22 euros. De chez KVD Vegan Beauty ou Kat Von G. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Donc c'est le Signature Brow Précision Pencil. Crayon pour les yeux haute précision. Donc que j'ai pris en teinte dark brown. Donc je vais essayer de le retirer. Hop, qui est comme ça. Pour une fois que je trouve un crayon pour les sourcils à ma teinte. Surtout pendant les seules. Donc là, vous avez le côté goupillon. Et de ce côté, vous avez, hop, le crayon qui est comme ceci. Et bien sûr, qui est rétractable. Donc ça, c'est génial. Alors là, j'ai pris de chez Makeup & Riser, j'ai pris ce kit-là. Donc vous savez, c'est les cotons réutilisables pour vous démaquiller. Donc juste avec de l'eau. Donc vous en avez 7 à l'intérieur. Donc un par jour. Et vous avez un petit chouchou qui est avec. Donc j'ai payé 18,20€ au lieu de 26. Donc voilà, je suis préparée ne pas attendre. En plus, c'était le dernier qu'il y avait dans mon Sephora. Donc voilà, je l'ai pris. Et j'ai trouvé un kit que je voulais absolument. Qui est indispo sur le site internet. Ça fait des mois que j'ai activé la notification. Il n'est jamais revenu. Donc là, quand je l'ai vu dans mon Sephora, j'étais super contente. C'est le duo huile à lèvres hydratante et nourrissante de chez Fenty Beauty. Donc Fenty Skin. Donc vous avez à l'intérieur deux teintes. Donc vous avez le melon trait et le cherry trait. Donc il se présente comme ça. Donc là, vous avez le cherry et le melon. Et franchement, ils sentent juste trop trop bon. Je suis super contente de les avoir trouvés. Ils sont trop trop bon. Je suis trop trop contente. En plus, c'était le seul qu'ils avaient mis en... Qu'ils avaient dans le magasin. Et puis, ils sont auto-stock national. Donc, ma Sephora m'a dit, t'as bien fait de les prendre. Parce qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Et c'était le dernier. Donc franchement, je suis super contente. Donc j'ai payé 24,50 euros au lieu de 35 euros. Et en cadeau, ma Sephora m'a offert ce joli kit de Clarins. Donc vous avez l'hydratation visage jour et nuit. Avec une trousse à l'intérieur. Je pense que ce sont des formats de 15 ml. Donc un bon format pour tester. Et elle m'a offert une poudre de chez Givenchy. Donc c'est la prisme libre, poudre libre, matité et éclat, réhaussé, harmonie, 4 en 1. Donc à l'intérieur, vous avez la dose d'essai. Et puis vous avez une houppette. Donc ça, franchement, c'est vraiment trop bien. Parce que la houppette, elle est vraiment très très bien. Vous pouvez la réutiliser après même si vous avez fini le projet. Donc ça, merci beaucoup. Mais Sephora pour ces jolis kits. On continue maintenant par le Cibé. Donc là, c'est une commande que j'ai faite en ligne le premier jour d'essai. Donc j'ai pris que des produits à moins 70. Vous allez voir que ça va vraiment être très vite. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce kit de la gamme Home Spa. Donc là, c'est la gamme Garden of Harmony. L'est pour le corps, gel ou 100 pour le corps. Donc il me semble qu'il passait à une dizaine d'euros au lieu de presque 30. Donc très très bien. Donc ce sont des full size. Vous avez un 300 et un 200 ml. Donc des grands formats. Ensuite, pour Monsieur, je vais trouver à 70% également un kit comme ça. Donc c'est mon kit anti-âge pour homme. Donc j'ai payé 8 euros et quelques au lieu de 28 ou 29 euros. Donc dedans, vous avez une crème hydratante de jour qui fait quand même 50 ml. Qui est un full size. Et vous avez une crème soin des yeux anti-âge en 15 ml. Donc ce sont deux full size. Ensuite, il fallait être rapide parce que j'ai trouvé des produits Rituals qui se passaient à moins 70. Donc pour commencer de la gamme Ayurveda, j'ai trouvé le nettoyant je crois pour les mains. Je crois que c'est ça. Oui, c'est un savon pour les mains, donc liquide. Donc qui est comme ceci, qui passait à 3 euros au lieu de presque 20 euros. Donc ça, je pense que c'est une méga bonne affaire que j'ai fait parce que j'adore cette gamme de Rituals. J'ai également trouvé cette brume pour le corps et les cheveux de chez Rituals. Cette fois-ci, c'est la gamme Happy Buddha. Donc c'est un grand full size que j'ai eu à moins 70%. Je crois qu'il me revenait à 6 euros et quelques. Donc c'est un grand format. Et ça sent le plus trop bien. Franchement, j'adore. Trop trop bien. Je suis trop contente. Par contre, c'est une bouteille en verre. Donc si ça tombe, on est mal. Ensuite, j'ai trouvé ce kit-là. Celui-ci est passé à moins 50. Je l'ai trouvé sympa. Parce que vous avez quand même 4 grands produits à l'intérieur. C'est de la gamme Les Délices Parfums Tarte Amandine. Donc je ne connais pas du tout. Donc même pour offrir pour un cadeau, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc là, vous avez 3 formats de 100 ml à l'intérieur. Il me semble qu'il y a un petit format aussi. Donc vous avez gel, douche, gommage corps, laie corps, brume corps et cheveux. Et le dernier produit que j'ai trouvé à moins 70, c'est un fond de teint. Donc c'est le Flawless New Liquid Foundation que j'ai pris pour ma fille. Donc c'est le Zéro Défaut qui est en 30 ml. Donc c'est un full size. C'est la teinte chocolate. Du coup, celui-ci, il était aussi à moins 70. Je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros au lieu d'une vingtaine. Donc voilà, pas mal pour tester. Au niveau des échantillons, j'ai eu l'interdit de chez Givenchy. J'ai eu le capture total de chez Dior. Et j'ai eu une dose d'essai comme ça pour homme, le caron. Et dans mon Ocibé, pour mes achats, alors que c'est un achat internet, ça y est, c'était super gentil de leur part. J'ai reçu un petit coffret comme ça, Lolita Lampica. Avec, ils sont juste produits. Par ailleurs, nous avons un petit lait pour le corps en 30 ml. Et nous avons un savon parfumé qui sont juste trop trop longs. Franchement, ça, j'ai hâte de tester. C'est juste trop bien. Je suis trop trop contente. Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Après, voilà, maintenant, les nanas de Nocibé me connaissent. Donc voilà, c'est super gentil de leur part. Et j'ai fait une partie de mes achats aussi directement en boutique. Donc là, c'est des produits que j'ai eu à moins 70. Et il y avait dès le... Donc les soldes ont commencé le mercredi. Je crois que dès le ventredi ou le samedi, on avait déjà la première des marques chez Nocibé. Donc franchement, j'étais super contente. J'ai trouvé des produits à moins 70. Donc ce sont des produits Filorga que j'ai trouvé à moins 70. Donc là, vous avez le soin lumière perfecteur zone ciblée qui était à 14,50 euros au lieu de 48,50 euros. Et la base Régulatrice Sport plus Matité qui était à 10,70 euros au lieu de 35,90 euros. Et en plus de ça, des trois produits. Du coup, j'en ai pris un troisième pour avoir 15% supplémentaire. Au moins, ça fait 130 euros. Au lieu de 130 euros, j'ai payé 30 euros. Donc franchement, super contente. Ensuite, chez Adopt, j'ai pris deux parfums que j'adore porter. Donc moi, j'achète mes parfums Adopt depuis très longtemps en ligne. Parce que je n'avais pas d'Adopt chez moi. Et là, en fait, ils viennent d'ouvrir Adopt dans mon centre commercial. Et là, j'ai pu me prendre mes deux parfums que je devais renouveler. Donc le rouge lipstick. Et j'ai pris quelques mots d'amour que j'adore porter. C'est un parfum que j'utilise depuis maintenant presque un an. Et franchement, très très bien. Donc ceux-là, je les ai eus à moins 20%. Donc je les ai eus à 8 euros et quelques au lieu de 10. C'est mieux que rien. C'est quand même 2 euros. Donc ça fait 4 euros d'économie sur les deux. Donc franchement, je suis très contente. Après, j'aurais préféré qu'ils soient soldés à moins 50. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Et je pense que c'est des parfums qui se vendent plutôt bien. Donc ils ne vont pas solder à moins 70. Mais voilà, je suis quand même très contente. Donc je les ai eus à 8 euros et quelques chacun au lieu de 10. Ensuite, chez Kiko, je me suis pris quelques produits. Donc j'ai pris deux palettes de la collection de Noël. Donc elles étaient soldées à 5 euros. Donc je ne sais pas quel était le prix de base. Mais en tout cas, elles s'étaient vendues à 5 euros dans mon Kiko. Donc la première palette se présente comme ceci. C'est la rose tout cher. Qui est comme ça. Très jolie. Et la deuxième. C'est la Green Ash Hop. Très beau packaging de Noël. En fait, c'est des palettes que vous pouvez mettre dans votre sapin. Et la palette est comme ceci. Celle-ci est juste trop trop belle. C'est une palette de vert mais super jolie. Moi j'adore le vert sur mes yeux. Donc j'étais très contente de le trouver à 5 euros. Également à 5 euros, j'ai repris le masque Golden Brightening Face Mask de la collection de Noël également. Donc il est passé également à 5 euros. Donc le packaging est comme ça. Hop. Et le masque, je ne sais pas en mettre partout. Et comme ça. Donc ça j'avais vraiment hâte de l'utiliser. Parce que j'ai fini l'autre. Et franchement j'adore ce masque. Il est juste trop bon. Ça vous donne vraiment un coup de clé sur le visage. Il est juste trop bon. Vous avez aussi le mascara de la collection Bloomy. 36 heures Lasting and Volume Effect Mascara. Qui passait à 4 euros. Au lieu de 15 je crois. Donc il est comme ça. Le packaging est juste trop beau. Et au niveau de la brosse. Il est comme ceci. Donc vraiment très très bien pour le volume. Donc ça hâte de tester. Ensuite chez H&M. J'ai trouvé des produits qui étaient soldés à 1 euro. Donc voilà. J'ai profité. J'ai pris des petites choses pour mes filles. Moi j'ai pris pour moi pour tester. Parce que voilà. J'ai toujours été intriguée par le maquillage de chez H&M. Donc toutes les palettes passaient à 1 euro. Donc vous avez celle-ci. La toute petite palette. Comme elle m'a l'air très très belle. Au niveau des paillettes aussi. Elle a l'air très très jolie. Donc je me suis dit. Ouais voilà. Pourquoi ne pas tester à 1 euro. J'ai aussi pris la palette Stay Golden. Donc qui était également à 1 euro. C'est noté juste là. 1 euro au lieu de 10 euros. Et j'ai pris pour tester des liners pailletés. Qui passaient également à 1 euro. Au lieu de 8 euros et quelques. Voilà. Ensuite je me suis trouvé des barrettes. Parce que j'en porte tout le temps. Des barrettes aussi qui passaient à 1 euro. Donc là 1 euro au lieu de 2,99 pour la noire. Et 1 euro. Alors où est-ce que je trouve là ? Voilà. 1 euro là. Au lieu de 9,99. Donc très très cher pour une barrette. Franchement j'aurais jamais acheté ce coup là. Du coup pour mes filles. J'ai pris vous savez des bandeaux comme ça pour le maquillage. Donc qui passaient à 1 euro également. Au lieu de 6 euros. Donc celui-ci c'est. Voilà. Cruella. Ensuite j'ai pris celui-ci. Le Rennes avec. Vous avez 4 petites barrettes qui passaient à 1 euro et quelques. Au lieu de 10 euros. Et j'en ai pris un autre de Cruella. Comme ça les 3. Chacune elles ont leur bandeau. Elles vont pas s'embrouiller. The Body Shop. Chez The Body Shop. J'ai trouvé des produits à moins 70. Donc j'ai pris 2 poudres. Qui étaient soldés à moins 70. Je crois que je les ai eus à 4 euros et quelques. C'est la teinte numéro 32. Donc j'ai pris 2 fois la même teinte. Parce qu'en fait c'est la teinte. C'est la mienne en fait. Donc c'est ma teinte. Là vous la verrez un petit peu plus claire. Mais sur ma peau c'est exactement ma teinte. Donc ça j'étais très contente. Vous avez un côté. Avec la poudre. Et ensuite vous avez une petite éponge en dessous. Donc j'en ai pris 2. J'ai fait mon stock. Et j'ai pris 3 sérums. Donc c'est vrai. Ce sont. C'est un sérum primer. De la gamme Amp. Donc c'est une base de teint. Qui est comme ceci. Voilà. Qui est en 30 ml. Que j'ai eus. Pareil. A 5 euros et quelques. Au lieu de 22. Du coup j'ai pris 3. Et puis ils m'ont envoyé les 3 dans une boîte. Donc ça c'est nickel. Je suis rengé. C'est super pratique. Donc là. Je crois que j'en ai eu pour 20 euros. Parce que j'avais un bon. J'avais 2 bons de 5 euros. Parce que j'avais acheté les calendriers de l'avant. Du coup j'avais que les 2 bons de 5 euros. Donc ça me revenait à 30 euros. Moi mes bons de 10 euros. Du coup les 2. J'ai payé que 20 euros. Donc 20 euros pour 5 produits. Ça vaut vraiment le prix. Et pour terminer. J'ai fait une commande chez Lush. Parce que au pré-solde. Il me semble une semaine avant. Je crois que c'était le 2 ou le 3 janvier. Ils avaient soldé tous les produits de Noël. De la collection de Noël. A moins 5 ans. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Parce que j'ai toujours raté ce moment là. J'attendais toujours le premier jour des soldes. Mais j'ai compris après. Qu'en fait ils appelaient ça le débarras de Noël. Et qu'ils soldaient ça en fait en pré-solde. Donc une semaine avant. Donc là voilà. J'avais mis ma petite alarme et tout. En me disant bon je vais voir. Je ne savais pas vraiment que si ça allait être soldé avant. Comment ça se passe chez eux. Je n'ai pas vraiment parlé de cette marque là. Et franchement je ne comprends pas. Parce que moi c'est ce gel douche là que j'adore. Ce gel douche c'est celui que j'utilise pendant tout l'hiver. Et franchement ils sont juste trop bons. Donc c'est le Snow Fairy que j'ai acheté en 500 ml. Donc j'en ai acheté 2. Et il me semble qu'il passait à 22 euros et quelques. Au lieu de 50 je crois. 50 ou 40. Un truc comme ça. Donc je l'ai eu à moins 50%. Franchement je suis trop contente. Et franchement pour moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne parle pas beaucoup de Lush. On n'en entend pas beaucoup parler en fait sur les réseaux sociaux ni sur le Youtube. Et franchement je ne comprends pas. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment un best-seller. Je l'achète tous les ans. Je suis trop contente. Ensuite cette année j'ai réussi à me trouver des coffrets. Donc il passait à moins 50. Donc celui-ci il me semble que je l'ai payé 45 euros. Au lieu de 90. Il me semble. Il me semble si mes souvenirs sont bons. Donc dans celui-ci on retrouve 8 bombes de bain. Voilà. Ce sont des bombes de bain de Noël. De la collection Noël. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas les utiliser tout de suite. Mais voilà. J'ai fait mon stock pour un an je pense. Donc dedans vous avez vraiment 8 bombes de bain de la collection Noël. Franchement ils sont juste déjà à travers le packaging ils sont juste trop trop mous. Donc ça je suis super contente. Ensuite j'ai pris le coffret Snow Fairy. Hop. Donc c'est la Fairy Christmas. Et à l'intérieur on retrouve 8 produits. Donc celui-ci il me semble que je l'ai payé 50 euros. Je l'ai payé 25 euros au lieu de 50. Donc dedans vous avez donc bombe de bain, crème pour le corps, masque pour les lèvres, gel et de douche. Spray corporel, gel douche Nofairy, savon, pain mon sang. Donc ça franchement je suis juste trop trop contente. Au frais c'est le Christmas Candy Box. Donc celui-ci je l'ai payé. Très bonne question. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais je l'ai eu à moins 50 aussi pareil. Donc vous avez aussi des bombes de bain. Vous en avez 6 cette fois-ci. Je crois que je l'ai payé dans les 18 euros au lieu de 36 et quelques. Donc voilà franchement je suis très contente. En plus les packaging ils sont juste ouf. Les boîtes sont juste trop trop belles. Après voilà c'est pour offrir un cadeau de Noël etc. C'est parce que c'est la collection de Noël. Mais franchement même après que j'aurai utilisé les bombes de bain. Je pense que je vais garder les boîtes juste pour décoration. Parce que même pour mettre des choses à l'intérieur. Parce que franchement juste trop trop beau. C'est juste magnifique. Ma vidéo All Sol de hiver 2024 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. A me laisser un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être alerté quand je posterai des nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.